Musique Je vais voir ça donne quoi ? Ah c'est nickel ça C'est relié avec ça C'est trop dard Et ça ça inspire la poussière C'est trop ouf Lili viens voir Là franchement c'est nickel T'as vu quand tu touches C'est tout lisse Viens voir petit chat Est-ce que le mur il est beau ? Oui On ne sait même pas qu'il y a une intercession C'est où ? Si vous habitez dans la région de Doubs Du Nebourg Vous appelez Manu Vous mettez un commentaire Et je vous transmets ces coordonnées Non regardez sans déconner Il n'y a quasiment pas besoin de ponçage Dans les angles Tu es tenté de faire un petit arrondi Tu crois ? Parce que l'angle il ne sera jamais beau Avec un arrondi ça va alléger Et ça c'est qui qui a fait les trous là ? Là ? Ça doit être une souris Du coup Manu il rattrape les conneries C'est propre on regarde Du coup en fait les trous On a mis de la mousse Et on coupe Et après Manu il coupe Regarde hop Voilà Parce que là ça faisait ça le jour en gros Là il est balais celui-là Après il faudra peut-être en remettre un Ouais non ? Ouais un petit peu Ouais il y a le map Ouais Rassure toi il y a pire que toi Ah bon ? Oui Il y a pire que ça ? Oui oui Là il faut en remettre Ouais Ouais il faut en remettre un peu là Il n'y en a pas assez là Et du coup là Regardez Là ça fait nickel là Et là on sent que c'est dur derrière là Ah bah oui Elle est bien cette mousse On a pris une mousse de chez Materio Dubot Ouais nickel Pas des rigolos Non parce que La mousse elle est plus compacte Elle est plus dure que celle de chez Bricodepot Non mais c'est vrai en plus C'est pas des conneries Celle là regardez Elle est un peu plus molle Ouais elle est molle Que l'autre elle est toute dure Que l'autre elle est bien dure Comme le chibre Et celle là des fois quand tu la coupe Et bah tu sais au lieu de se casser comme ça Elle se déchire Ouais Regarde Ah gros 4 T'as pas mis longtemps grand coeur Bah t'es allé chercher ton produit aussi Oh Là ça va elle a durci parce que t'as coupé à la scie Mais ça tu coupes pas ça au cutter ça se déchire Ah non ça fait de la merde Ouais Faut couper à la scie Oh grand coeur On se bouine plus hein On s'est bouiné tout à l'heure Bah non en plus tout allait bien là bas C'est juste euh je sais pas Bah regarde Regarde là bas On s'est passé à faire ton état des vieux ce matin Au lieu de venir plus Bah oui c'est vrai en plus j'y ai pensé Tu me dis oui je me mets pas la pression pour finir en octobre juste parce que je prends 10 000 pour aller chercher Oh oui gros coeur Oh on est terribles on se bouine tous les deux Bah oui pour ça Bah oui mais arrête de faire ta tête de méchante Ah non je fais pas ma tête de méchante je fais ma tête de vexé c'est pas pareil Bon tu me fais un bisou Ouais Qui regarde le mur là bas Ah bah on t'es calme Ouais bah Tu perds 4 Mais t'es déjà comme ça quand je suis partie Ah 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 d'accord J'ai mis la plaque là et celle de là haut Ah mon amour je rigole Bah c'est long hein Les travaux hein Ça se fait pas en claquant des doigts Bah moi je suis là quand je peux être là hein Quand je me fais pas chier devant mon ordi que je peux être là je suis là hein Ouais Et puis quand je peux pas venir plus tôt parce que je m'occupe de Lily je suis là aussi hein Ouais J'ai rebouché tous les trous à charler Bah lui il m'a rebouché tous les trous Tous les trous à charler Donc du coup mon grand coeur il a été acheté le radiateur Bah il ressemble à quoi ? Il coûte combien ce truc là ? 130 euros 130 euros Ça est noir Ah mais après quand ça se remplit de flotte c'est plus lourd C'est bien hein non ? C'est bien ouais c'est bien ouais Il y avait plus petit et plus grand mais là ça suffit je pense hein Et en gros faut voir la sortie d'eau Les sorties d'eau ou l'arrivée Et après faut faire les trous pile à la bonne hauteur D'accord Château tu t'occupes de ça Chou ? Bah non Tu veux voir à quoi il ressemble ? Attends ils sont où les... Ils sont rentrés ? C'est trop long hein C'est une grille ? Il y en a pas ? Hein ? Ça lâche quoi ? Bah si c'est un truc à eau Sinon il faut ouvrir et regarder ça s'enlève ça Ah oui Il y a tout un schéma là C'est planqué maintenant les arrivées hein ? Manu le rattrapeur de conneries Regarde parce qu'en fait là j'avais fait une petite connerie T'es fait une brouillère ? Tiens moi les câbles En gros j'ai fait les trous mais pas bien alignés Au début je pensais que ça se jouait facilement ça Quand tu sais pas Tu fais pas De quoi ? Quand tu sais pas ? Bah attends c'est moi qui ai étouffé quasiment Château là dedans Quand tu sais pas tu fais pas c'est une blague j'ai fini la phrase Au pire on aurait rien fait Oh mais c'est une blague ça s'appelle Voilà c'est rattrapé T'as pas une petite scie ? Ah ouais pour couper mais attends c'est quoi que t'as rattrapé le niveau mais euh Là je vais couper là juste là Après il va falloir juste ragrandir Faudrait que t'achètes une petite scie Tu sais ils en font des petites C'est des petites C'est comme un couteau Mais c'est une scie C'est pour les prises ça C'est bien pratique Oh donc on met deux doubles là Deux doubles là ouais On a deux sortes ? Ouais c'est ça Bon bah le grand coeur elle est partie chez Brico Dépôt acheter ça C'est un truc pour avec un niveau à bulle dedans Mais ça on m'avait pas dit de l'acheter c'est moi qui ai pris l'initiale ici C'est l'initiale ici Oui mais oui c'est toi qui ai mis l'initiale Vas-y dis le En fait j'ai vu ça En plus c'était pas visible C'était derrière un truc complètement comme ça Je regarde ça C'est bien et tout Je bouge les prises C'est bien donc dedans il y a un petit niveau à bulle C'est pour voir comment ça marche Les bonnes dimensions des boules T'as acheté donc quoi dis moi Ça c'est une double lame pour faire les... C'est comme une petite scie mais... Oui pour arrondir en gros les ronds quoi De placo s'il y a besoin Maintenant j'ai acheté plein de... De tous les plots D'où des trucs là C'est bien ça le gros coeur C'est comme ça Bon il en faut beaucoup plus Mais euh... Vas-y on va faire une commande Parce que c'est bon Ah ouais et donc là en fait Tu mets ça dans le trou Dans le premier trou Oui et après t'as les... Et t'as le niveau en plus Et là t'as les trous que tu dois faire Alors selon... Selon après la... Ah c'est bien ça Bah oui tu mets la mèche là Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu fais un... Ah ! Donc faut que tu pierces là Ouais ! Bah je sais pas c'est... Par rapport à ta cible Il y a les triples là comme ça Ah d'accord C'est bien ça C'est bien ça ouais C'est bien ça ouais Eh ! Vas-y les acheter en lot Non il y a pas en lot Bah voilà pourquoi euh... Ça j'en ai pris 10 hein Puis je vais les acheter en lot chez le Roi Merin hein Pourquoi ? Il y a pas en lot euh... Ardego Il y a même pas... Il y a même pas... Il y a même pas les ports USB Schneider Et il y a même pas les... Les... Les cap téléphones J'ai juste pris un cap télé là Ouais donc du coup là on a jeté le pot d'acrylique De sous-couche Waouh ! Déjà il est bien blanc Waouh ! Ouais ! Ça sent quoi ? Ouais ça sent bon... Tu fais marre ? Tu sens ? Non non... Rires C'est facile ! Ouais ouais je le sentais venir ! Je le sentais venir ! Celle qui voit de la Seigneurie C'est de la marque Cécile c'est ça ? Ouais c'est... C'est sûr c'est Cécile ? C'est pas les siennes Non mais euh... C'était pas drôle Bon Manu il a bientôt fini de poncer Là c'est fini quoi ! On va bientôt attaquer la peinture Avant on met tous les plots Donc ça c'est Château qui les a mis ça ! Ça il est bien droit ! Oui 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 ! On sait que c'est toi ! On sait qu'il est droit ! Moi je fais tout de travers ! Rires Un château ! Il y en a un peu la grande surface qu'on doit peindre ! Et puis pour la cuisine on va faire le plan que Manu il a fait Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ! On va jeter... Alors moi par contre l'idée que j'ai eu ! C'est que... Ceux-là faut plaquer ça là ! C'est là dans l'angle ! Ouais ! Et là tu sais l'endroit où tu poses avec celle qui sèche ? Comme ça l'angle il est pas perdu ! Et là dans le truc qui est là tu mets tous tes trucs de ménage et tout ! Ça va faire bizarre l'évier dans l'angle ! Non ! L'évier il est là ! Oui je sais mais le truc... Ouais non ! Et pour Manu il est pas perdu ! Bah moi je... Je voyais bien au milieu du bar en fait ! Ça fait vraiment bar en fait ! Ouais ! On fait pas bar d'avoir l'évier derrière ! Bah c'est que dans un bar t'as bien l'évier ! Ah ouais ! Là le bar il est là ! Tes chèques ils sont là ! Ouais ! Et euh... Tu prends la pirole et les vies il est là ! Ouais ! Mais tu la laisses quand même de la place ici pour avoir du plan de travail ? Ah bah oui ! Parce que là si tu peux mettre... Si tu peux partir ! En fait l'angle il s'arrête là ! Un seul ! Ouais ! Un seul ou deux ! Un bac ! Tu peux déborder... Je l'ai pas le bac ! Vous l'achetez où à la cuisine ? Pfff ! Le Roi Merlin au Ikea ! Ah non 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 ! Pas beaucoup ! Le Roi Merlin au Ikea ! Je sais pas ! On va payer une couille la cuisine à mon avis ! Mais non ! On avait vu les prix... 5 000 ! Ikea c'est bon ! Tu t'ennuies mon petit coeur ! Hein ! Oh ! Mon trésor ! Donc toi t'es en train de... Ouah là tu te tapes la triple comme ça ! Ouais ! J'ai tout dénudé ! Et là j'ai fait en bas en haut ! Vas-y vas-y bah vas-y ! Parce qu'on fait que de parler dans cette chaîne YouTube ! Faut un peu d'action ! Voilà ! Vas-y ! Attention ! En route ! Aïe 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 ! Bah fais les... tous les trous ! Non ! Je le faisais comme j'ai envie de faire ! Comme ça, ça je peux le baisser ! Ouais ! Aïe ! Ouah ! Ouah ! Tu m'apprends tous les jours le bâtiment gros cat ! Non c'est vrai moi j'y connais rien de toute façon ! Arrête de faire ta victime ! Tu as répondu ce que ta nana elle est nulle à chier ! Vas-y ! Je veux de l'action ! Je ne coupe pas le dos ! Non je ne sais pas ! Tu as joué à tous moi ! Alors sens ! Bah oui ! J'ai un ! Ouais ! Hein ? Tu l'as jugé trop vite ! Pourquoi ? Tu l'as jugé trop vite ! Oh la vache ! Le triple plot ! Il va passer ! On va voir ! C'est beau ! En fait c'est toi qui aurais dû... En fait on aurait dû inverser les rôles ! Je fais l'éclair de notaire ! Oui mon trésor ! Hein ? Bah c'est pas grave mon chou ! Tu peux y toucher pour le moment parce qu'il n'y a rien de branché ! Tiens ! Et non t'inquiète pas ! Attends comment ça se fait qu'il y en a 4 et... 6 ! Il y en a 6 ! 4 ! Ah oui parce qu'il faut 2-3 en fait ! Ah bon ! C'est quoi tout ça là ? Mais arrête de toucher à tout ! Ça c'est une vraie poupée ! Et ça tu peux être très fier de toi parce que tu as tenu toute la semaine sans clétine jusqu'au soir au dos ! Ouais ! Regardez quand je me mets là comme ça ! C'est un peu la taille de la pièce quoi ! Tiens vas-y ça va couper 4 il n'y a plus que 5% ! Ouais ! Et du coup on a installé tous les plots et... Enfin tous les plots dans la chambre ! Voilà ! Donc là il y aura l'interrupteur ! Là il y aura toutes les prises ! Voilà ! On a trouvé la technique ! Au début on galérait en fait ! On savait pas trop comment les poser ! Et on a fini par trouver la technique ! Voilà ! Donc il y aura les doubles, les simples etc. Et également ici ! Voilà ! Donc là ici il y aura 3 lumières ! Il y aura le lustre de la salle à manger ! Au milieu ! Il y aura les spots ! Donc ils sont là les 4 spots ! Et ça ce sera la lumière, le lustre qui sera dans le salon là-bas ! Et après on a installé également toutes les prises ! Voilà ! Là-bas à 4 il est installé triple ! Deux triples ! Avec antennes télé, antennes téléphones, toutes les prises qu'il y aura là ! Voilà ! Et jusqu'ici ! Ici ! Et voilà ! On a bien bossé mon cachet ! Oui ! Et là du coup tu es en train de plaquer ! Parce que là du coup on a fait les trous c'est ça ? Pour faire passer le PER dans la salle de bain ! Pour le radiateur de salle de bain ! Donc les PER du radiateur ils seront là ! Du coup on peut plaquer de l'autre côté ! Voilà ! Kat il a mis la laine de verre ! Et là il est en train de couper pour plaquer ici ! Bon les amis ! Aujourd'hui ! Ce soir il y a Charlotte qui va venir peindre ça ! Ça va être cool ! Et là je vais me faire un petit régréage pour mettre au niveau du carrelage ! Parce que là j'ai enlevé un peu toute la caillasse, toute la merde ! Je ne sais pas si c'est très utile ! Parce que finalement on va faire un régréage absolument partout ! Partout ! Ça c'est validé c'est sûr ! Mais on ne fera pas un régréage fibré ! On fera un régréage partout ! Et on ne va pas oublier de mettre ça ! Et là par contre je fais un petit régréage fibré ! Ça a besoin d'être plus résistant ! Si normalement ça se dilue avec de l'eau ça ! Je ne sais plus ! Bon je vais lire la notice ! Non mais de toute façon on va faire un régréage partout ! C'est sûr ! Ça va être beaucoup plus simple ! Ça me stresse de poser du parquet ou du carrelage là-dessus ! Donc en fait ça ! Il y a plusieurs manières de le diluer suivant le support ! Bon bah c'est parti ! On va diluer ça un petit peu avec de l'eau ! Voilà j'en ai dilué un petit peu avec de l'eau juste pour tester ! Il faut l'appliquer avec un pinceau et là j'en ai pas je crois ! Putain je vais chier ! Ah bah si j'ai un pinceau en fait ! Je viens d'en trouver ! Je vais laisser marquer ! Éviter les flaques ! Voilà ! Comme ça ! C'est parti ! Bon petit régréage fait ! Parce que là ça partait en cuvette par là ! J'ai juste un petit régréage fibré pour rattraper le niveau ! Donc je suis vraiment trop content ! Ça va pouvoir permettre de fixer les rails ! Plaquer ce mur là ! C'est le mur de la cuisine ! J'ai hâte que ça sèche, qu'on plaque ça ! Qu'on voit plus ce mur là comme ça ! À mon avis là je vais pouvoir commencer à travailler dessus que demain là ! Un petit réactif ! Je suis peut-être un peu con ! Je sais pas ! Là on a l'île au central ! Faut faire un câble dans le sol ! Donc va falloir que je refasse une tranchée ! Mais je suis... Non je suis pas con en fait ! Mais non ! Parce qu'en fait on... Je sais... Je sais plus... Attendez ! Ouais parce qu'en fait le fil que je vais faire dans le sol qui va ressortir ! Vous savez pour faire une déprise électrique dans l'îlot central ! Et bah en fait ça va être le dernier ! Ça va être le repiquage en dernier ! On va repiquer les prises ! Tac, tac, tac ! Et après... Il va ressortir ! Donc je vais faire une tranchée dans le sol avec le lapidaire bien proprement ! Euh... Dans mon régréable ! C'est pas grave ! Faut que tu peins... Faut que tu fasses tous les angles là ! Au pinceau tu veux dire ! Au pinceau ! Ah la brosse ! Ouais une brosse c'est euh... Après tu prends la peinture dans ton bac ! Ouais ! Et tu l'étales comme ça et tu croises ! D'accord ! Tu l'étales comme ça, hop ! Partout ! Ouais ! Et après tu la lisses comme ça vers le haut ! Ouais ! Et après tu... Tu vas en bas ! Après tu vas là en bas ! Là en bas ! Ok ! Là dedans ! Hein ? Tu remets la peinture là dedans ! Ouais ! Et tu mets de l'eau dedans avec les rouleaux et les brosses ! Hein ? Je rigole ! Non mais vas-y dis-moi ! Tu prends la peinture comme ça tu vois ! Ouais ! Avec la grille quoi ! D'accord ! Hop ! Je te montre ! Euh vas-y ! Donc là après je la remets dedans ! Attends ! Je vais te faire sur une liste là avec le placon ! Je vais te montrer ! Je fais ça ! Hop ! Voilà ! Elle a l'air bien ! Elle a l'air bien ! Elle a l'air bien ! Ça blanchit bien ! Ouais ! Hop ! Tu la croises bien ! Ouais ! Hop ! Après tu fais les angles là ! C'est comme le mur quoi ! Ouais ! Tu tiens bien ta peinture ! Ouais ! Hop ! C'est juste bien ! Ok ! Par contre elle a l'air pas mal à rouler ! Elle a l'air pas mal hein ! Elle a l'air pas mal hein ! Et après je fais ça ! C'est la lisse ! D'accord ! Hop ! Et puis après tu fais le dessous ! Tu fais pareil ! Et après tu retournes en haut ! Ouais ok ! Faut toujours commencer d'en haut ! Elle a l'air bien la peinture ! Elle a l'air bien hein ! En plus on voit pas sur les... Dans les angles là quand tu peins ! Regarde ! On voit rien ! On voit rien ! Forcément c'est déjà blanc ! Bah oui ! Blanc sur blanc ! Hop ! Tu fais bien les angles ! Tu tire bien la peinture Charlotte ! Ouais ! Ça c'est... Tu peux le faire Charles ! En plus t'es soigneuse ! Tu prends bien de la peinture sur le rouleau ! Tu fais bien sur la grille ! Ouais ! Encore que ça dégoulisse ! Ouais ! Sur la grille ouais ! Et là tu le détales ! Ça ça te plaît ça hein ! Ah Manu ! Ah bah moi c'est mon métier ! Là tu fais bien les angles ! Même si y'en a sur les bâtisses c'est rien ! Faut les imprimer ! Faut les peindre avec la même peinture ! D'accord ! Et après si c'est un peu transparent comme ça c'est pas grave ! C'est rien ! C'est rien ! Regarde ! Faut entendre le rouleau ! Ah ok ! Vas-y refais ! Là tu vois c'est nickel la peinture ! Quand tu l'entends plus c'est que t'es à sec ! C'est que t'as plus de peinture sur le rouleau ! D'accord ! J'ai vu juste le haut là de la porte ! Non t'inquiète tu peux tout faire ! Non ! Le reste tu fais bien le... Tu peux revenir sur ce que t'as fait ! Ah bon ? Avec la brosse ! Et ça c'est pas de la peinture ! Après la peinture c'est pareil ou pas ? Ah bah oui c'est pareil ! C'est juste la secouche pour imprimer le clacot ! Ok ! Hop ! Tu fais bien comme ça ! Tu te rends compte qu'on attaque déjà les peintures ! C'est chaud ! Nickel ! Ouais ! Pour les débutants c'est très bien le rouleau ! Il a l'air bien le rouleau aussi ! Il faut aller loin nickel ! Ouais ! Là tu peux faire un truc nickel ! Ouais ! C'est con que Charlotte est pas là ! Bah ouais ! Tu remets la peinture dans le pot et tu mets de l'eau ! Que le rouleau trempe bien ! Mais attends je le mets dans ça l'eau ! Oui ! Ça je le vide et je le remets de l'eau dedans ! Tu le mets dans le pot là et tu mets de l'eau dedans ! D'accord ! Dans ce pot là ! Ouais ! Tu rinches le pot propre ! Ouais ! Et tu mets le rouleau et la brosse dans l'eau ! Hein ? Je rigole ! Je suis chiant en fait ! Donc là grand cœur ! Y'en le pas ! Y'en le pas ! Ah oui ! Là tu vas t'en occuper ! Donc là y'a pas besoin d'en remettre ! Non ! Bon du coup faut bien que je m'entraîne aussi hein ! Ouais c'est pas grave ! Bon première essai de peinture ! C'est bon comme ça ? Ouais fais voir ! Ouais voilà ! Ouais voilà faut bien que ça roule ! Bah ça roule là ! J'ai... Voilà ! Je peux le faire à ma place à chaque fois que je prends de la peinture ! Ouais voilà ! Là faut en prendre un tout petit peu à chaque fois ! Puis après tu le fais rouler ! Et après du coup tu commences comme il l'a dit en haut ! Et en haut ? Bah oui ! En haut, en bas ! Après tu recommences en haut, en bas ! Tu décales ! Voilà ! Mais les bords à faire aussi ! Ouais ! Les bords de là ! Ouais ! Tu croises ! Tu fais euh... Ouais vas-y ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Comme ça voilà ! T'étales tout voilà ! Et après tu refais une passe comme ça une fois ! Voilà ! Voilà ! Moi j'en ai vraiment pas à faire... Oui bah c'est que là... Là t'es en train de tout faire à une main n'importe comment ! Oui non mais vas-y ! Et voilà ! Et après tu fais les angles au pinceau chou ! Je te laisse te débrouiller mon cœur ! Satanique ! Oui Kat ! On passe pas 10 ans sur le même carré Kat ! Mais je suis pas 10 ans sur le même carré ! T'es exagère ! Voilà ! Et là-haut ! Pinceau dans l'angle ! Et le pinceau je peux le prendre... Voilà ! Là tu prends comme ça voilà ! Comme ça ? Ouais ! Tu tires bien ! Voilà ! On voit la différence ! Voilà ! J'ai fait mon premier mur de sous-couches ! C'est pas trop mal je pense ! J'espère ! De toute façon après on voit un peu en transparence vite fait mais je pense que c'est avec la peinture qu'on verra plus du tout ! Voilà ! Je vous montre ! Voilà ! C'est pas mal je pense hein ! C'est marrant parce que là ça fait plus en transparence que l'autre côté je sais pas pourquoi ! Je sais pas s'il faut que je remette une couche du coup je pense pas ! Non ! Parce que tu vois le côté à droite tout le mur que je viens de faire il est plus transparent que là ! Mais c'est pas grave ça ! Non ! Et toi Kat tu te... Mais j'arrive pas moi ! C'est de la grosse dôme ! Les chimolli c'est une dôme ! Fini ! Regarde ! Ça fait comme... Regarde toi ça bouge complètement ! Tu peux rien faire ! Ouais ! Moi j'essaye de fixer la goulotte GTL ! La goulotte GTL c'est la goulotte où il y a tous les 4 qui passent dedans ! Regarde ! Comment c'est de la merde ! Bah comment ça se fait que ça passe ? Bah parce que c'est de la merde en fait ! Quand c'est de la merde... Bah c'est de la merde ! Tu peux rien faire contre la merde ! Tu ouvras le tableau... Voilà ! Quand t'as de la merde en face de toi t'as de la merde ! Tu peux rien faire d'autre hein ! Et en fait là avant qu'il installe le tableau électrique faut qu'on... Faut qu'on dénude toutes les gaines quasiment presque à 5 cm du plafond ! C'est quasiment nous quelques qui allons tout installer hein ! Ouah comment ça fait trop bien derrière ! Ouah quand on regarde comme ça là ! T'as rien ! Là quand on se met comme ça là ! Avec la pierre là et là et là là ! C'est magnifique ! Grand coeur ! Bon t'es un peu longue par contre ! Bon ! Tu exagères ! J'aimerais bien aussi boire ! Sinon je ferais un truc moche crade hein ! Ouais parce que ça a l'air nickel par contre ! Ça a l'air nickel ! Regardez on a mis les plots ! Ouah ! Quand on voit la maison comme ça là on se dit Paï aï 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 grand coeur ! Et moi je suis en train de fixer ! Bah ça ça se met à l'eau ! Ça se trempe dans l'eau ! Et on a d'autres ? Mais t'as fini ou pas ? J'ai pas fini mais j'ai mis de la saleté dessus ! Bah tu l'enlèves avec euh... je sais pas ! Tu frottes avec tes mains je sais pas ! T'enlèves à la main ! Tu mets pas de l'eau tant hein ! Ça va tout diluer ! Voilà ! Tu frottes avec tes mains ! Ah putain ! Ouah ! T'en as mis partout ! Il est tout crade ! Le mur ! T'en veux exprès ! Non ! Bah j'espère que t'en veux exprès sinon j'arrête tout de suite ! Oh c'est bon je rigole ! Ah tu rigoles ? Bah oui grand coeur ! Oh je t'aime salopiote ! T'es une saloperie regarde la tâche que t'as fait ! Ouah la grosse tâche ! C'est pas des tâches c'est de la saleté ! Ouah putain ! Oh ! Le carnage ! Moi je te critique jamais ! Même quand tu fais des trucs qui vont pas ! Le carnage ! La 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 ! En même temps je fais que ça t'entends râler là ! Ça me déconcentre ! Oh ! Faut mieux l'enlever maintenant que ça fasse un truc sableux ! Non t'es pas d'accord ? Si ! Ah il y a une tâche là ! C'est pas une tâche ! C'est parce que c'est en transparent ! Tu t'arrêtes ! C'est horrible Cat ! Mais je rigole ! Oh ! Ouah ! Ça étale encore plus ! Mais ça étale pas ! J'enlève le truc sableux ! Ouais ! Bah au pire tu remets un coup si voilà ! Ah ! On sent que t'as le coup de main ! On sent que t'as le coup de main un peu ! Hein ! Charge un peu plus peut-être ! Vas-y on va voir si ça part ! Ah ! C'est bon ! Ah la 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 ! Voilà ! Évite de traîner tes rouleaux par terre ! Bah écoute j'en fais pas exprès ! Ça m'est arrivé une fois ! Du calme hein ! Là la goulotte GTL chou ! Elle est prêt de poser ! Regarde ! Donc en gros ! Donc en fait ! J'ai assemblé les deux bouts ! Je les ai coupé à la bonne taille ! Du haut en bas ! Donc en fait ! D'après les conseils qu'on nous a donné ! Faut faire vraiment du haut en bas ! Comme ça ! Admettons un jour on veut passer un câble par l'extérieur ! On veut alimenter la maison ! On veut faire sauter le poteau électrique ! Bon ! On fait une tranchée dans le trottoir comme on a fait pour l'eau ! En plus on a toutes les marges là on en a plein d'avance ! Et on fait passer le câble sous le trottoir ! Et on pourra le récupérer par là ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! Tu comprends ou pas ? Bah oui je comprends ! Bon allez ! Je comprends du premier coup moi ! Allez ! Donc là j'ai mis des chevilles mollies partout ! Quelle horreur à mettre ! Bah je sais on t'entend râler dans la vidéo d'avant ! Il fallait pas peindre le mur avant d'installer la goulotte ? Bah après on peut l'enlever hein ! Ouais ! Enfin après on peut peindre... Non parce que même avant... Même pour peindre les joues là ! Même pour peindre les genoux, les genoux, les joues et tout ! Il va falloir mettre des protections sur les bords de flèche ! Mais non mais ça on mettra un scotch et on... Oui voilà ! Enfin après oui on peut l'enlever et puis après on peut peindre et après... Mais là le problème c'est que sinon on installera jamais le compteur ! Si on commence à... Oui Kat ! Tais-toi ! Tais-toi ! Gros cœur ! Ah putain ça a l'air bien ! Ah tu me fais peur à chaque fois je me fais des coups de pression ! Mais satanique ! Vis ! Plus vite ! Bah t'inquiète hein ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Ça devrait déjà être fini ! Ça devrait déjà être l'électricité ! Moi je fais vite et bien ! Ah bon moi je fais euh... Mal et lentement ! C'est ça ? Mais non grand cul ! Non ! Vous savez ce qu'il a osé me dire tout à l'heure ? J'étais en train de faire mes trucs et tout ! Donc moi je m'applique ! Je fais comme on m'a expliqué ! J'ai jamais fait ça de ma vie ! Donc je fais une passe comme ça ! 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 Hop ! Hop ! Hop ! Et quand je fais les bords je fais au pinceau et je repasse un coup de rouleau pour que ça fasse pas de traces de pinceau ! Genre normal ! Et je fais le haut puis le bas ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il me dit Cathy ? Il me dit bah je pensais que t'allais avoir fait la pièce ce soir ! Tu vas pas vite ! J'espère que c'est une blague là par contre ! Du coup oui c'était une blague mais euh... Toi tu peux parler ! T'as même pas encore essayé de faire ça ! Je veux faire un truc propre ! Sinon je me dis ok bah si tu veux je la finisse soit la pièce hein ! Mais ça va être vraiment crade hein ! Pas de problème ! Revenons à nos moutons ! Meeeeh ! Mon gros mouton ! Bon c'est pas fini là ! Et après je vais installer ça ! Ça la première rangée du haut Il faut qu'elle soit à 1m... Ah ! Galle gueule ! Non la première rangée du haut il faut qu'elle soit à 1m82 de hauteur ! Ah ! Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit ? Pfff ! Je sais pas comment c'est un compteur ! Je sais pas comment c'est un compteur ! C'est pas un compteur c'est un tableau ! Je sais vraiment comment c'est un tableau moi ! Ouais ! Tu sais comment on l'attache ? Ouais ! Par le nom ! On va regarder ! Bah je sais vite fait ouais ! Faut pas enlever les glottes avant ! Enfin les gaines ! Là 1m80... Comme ça ! Oh ! Oh ! C'est bon ! 1m80 c'est l'énorme ! Oui ! Il m'a dit oui ! Et voilà grand cul ! Waouh ! Waouh ! Impeccable ça ! C'est cool ça ! Ça fait une étape là ! Peut-être voir le tableau tout neuf ! Ouais ça fait une étape ! On en a rêvé de ce tableau électrique ! Ouais ça fait bizarre ! Ça... Ça concrétise quelque chose Kat ! C'est pas... Mmmh ! Et franchement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de peindre, qui n'a jamais peint de sa vie... J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup... Là j'ai juste des petites éclaboussures ! C'est bien chaud ! Bon voilà le résultat ! Et franchement c'est bien ! Ça fait le sport en même temps ! Ah bah oui hein ! Je fais des squats à moitié ! Et j'ai quand même fait tout ça, tout ça, tout ça ! J'ai juste pas fait là les petites joues, le contour de fenêtre parce qu'il faut quand même bien mettre le scotch et tout ! Donc puis je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne lumière et puis être bien concentrée ! Parce que là je commence à être fatiguée ! Je me suis dit je préfère consigner plutôt tout ce pignon là et puis ça faire sa tête reposée ! Voilà bah écoute je suis plutôt contente ! Ça fait bientôt 22h ! T'es en train d'enlever les gaines pour faire de la place et tu remets du coup les noms dessus ! Bah en gros je suis en train de dénuder tout ! Ouais en train de reprendre les gaines comme ça ! C'est à dire que là il y a les... ce qui est noté en gros ! C'est à quoi ça correspond quoi ! C'est à quoi ça correspond ! Et ensuite je la prends, je la coupe là ! Faut laisser 5 cm les gaines comme ça ! Ouais ! Voilà ! Et après je repique ! Ouais c'est bien ! T'es bien organisé Kat ? Ouais ! Voilà et après je le remets bien proprement ! Ça fait de la place déjà ! Ouais grave ! Le fait d'avoir retiré les gaines et tout ça fait carrément de la place ! C'est la première celle-là ! Ah ! Trop bien ! C'est un pilon ! Moi je m'arrête aussi ! Cuisine Ilo ! Ilo ! Ilo central ! Ah oui ! C'est le deuxième repiquage pour l'Ilo central et puis les prises en plus quoi ! Ça moi l'électricité c'est un truc tu vois ! Je suis assez à l'aise avec ça tu vois ! Ouais ! Et tout à l'heure David un électricien qui est venu ! Il a dit que c'était bon ou quoi ? Enfin il a dit que tout ce qu'on avait vu c'était bien ! Ouais genre tout était bien fait ouais ! Ouais bon il y a deux petites erreurs ! C'est les va-et-vient non ? C'est les va-et-vient ! Parce qu'on savait pas... Bah en fait on avait demandé des conseils, on nous avait dit des trucs différents et puis au final... Ouais on avait demandé des conseils, on avait des versions différentes ! Du coup on a choisi une version un peu au hasard ! Enfin voilà et finalement ça va pas ! Après c'est pas très grave ! Non ! C'est une erreur ! Mais du coup comme c'est des gaines, du coup on peut remettre... On peut retirer des... On peut retirer... En fait on attache deux fils et on peut en remettre quatre ! Un fil ! Ouais bah oui ! Un fil ! Et on tire et on peut en remettre quatre ! Et aussi un autre truc, admettons je sais pas moi, un truc ultra galéré et tout ! Et bah en fait il existe des interrupteurs... À distance ! À distance connectés ! Et du coup tu peux... Ah c'est bien ça ! Ça va aller bien comme ça ! Beaucoup mais en fait tout... Tout va aller ! Et du coup nickel ça va rentrer dans la goulotte ! Bah en fait il existe des trucs qui partent à moitié en V comme ça ! En V ouais ! Parce que là ça rentre pas ! Ça a séché ! Ça a séché ? Ouais ! J'ai bien bossé ou pas ? Ouais ! C'est trop beau ! C'est bien fait ! Y'a pas de traces ! C'est nickel ! Ah ! J'espère que Manu il va voir ça ! Il va dire que j'ai bien travaillé et que j'ai pas fait des trucs sales ! On verra ! On verra ce qu'il dit ! Bah les bandes elles sont nickel ! J'ai failli faire une grosse connerie là ! Bah oui grand cher ! Non mais c'est pas euh... C'est pas pour ça qu'il traîne ! C'est à sa place ! Mais j'ai pas dit... Mais pourquoi tu te sens toujours visé quand je dis un truc ? Est-ce que je te connais ? Non 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 ! Je te connais ! Tu m'aurais dit oui euh... Je te jure que non ! J'allais dire j'ai failli faire une connerie ! Dès que je marche j'ai failli foutre le rail dans le mur et faire un accro ! A aucun moment je pensais à te blâmer ! Chut ! Je te jure ! C'est toi qui est tout le temps sur la défensive là ! Tu te sens toujours attaqué dès qu'on dit un truc ! Bon ! Bonjour tout le monde ! Hello ! Moi j'ai fini ma rejointe journée de travail ! Je suis allée faire quelques courses ! Je suis venue à la maison pour continuer de mettre la sous-couche dans la pièce salon, salle à manger ! Hier je me suis arrêtée là ! Et sur la route j'ai croisé Kat ! Il m'a fait un petit tut 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 ! Petite anecdote ! Enfin c'est pas une anecdote ! Tout à l'heure Kat il m'appelle alors que j'arrive ! Il me dit « Ah mais t'as fait une connerie avec les murs et tout ! » Je commence à flipper ! Il me dit « Ouais ! Tu t'es arrêtée au milieu du mur ! » Je dis « Mais alors ? » Il me dit « Oui ! Normalement faut jamais s'arrêter au milieu d'un mur ! » Parce que ça fait une trace ! Je lui dis « Bah tu me l'as pas dit en fait ! » Il dit « Non mais je rigole ! » Enfin non il rigolait pas ! Mais en gros c'était juste pour m'embêter ! Parce que je crois qu'il y avait Manu qui était avec ! Enfin je sais même plus ! Ouais je sais pas ! Moi c'est parti ! Je vais installer le matériel ! Je vais vider ça ! Je vais mettre la peinture dedans ! Enfin la sous-couche ! Et puis bah c'est parti ! Bah oui ! Bah ce soir ! Oui ! Tu fais tout là ! Oui ! Bah c'est pour ça que t'éternises pas trop au même endroit ! Mais tu veux qu'il y ait des traces ou tu veux qu'il y ait pas de traces ? Dis ! T'es vraiment grave ! T'es grave ! On dirait que t'en fais exprès ! Mais c'est juste que tu m'as pas vu faire ça hier ! Si ! Si je t'ai vu ! Tu plies les genoux comme ça ! On dit « C'est quoi ce délire ? » Tu peins vraiment comme ça ! Tu m'as pas vu faire rien ou quoi ? Bah si ! Je t'ai vu faire ! Mais au début je croyais que tu blaguais ! Ah non ! J'ai pas peur ! Ah bon ! C'est quoi le geste final ? Oh la vache ! J'aimerais pas me prendre une tarte par toi ! Un coup de poing ! A mon avis avec la force que t'as, tu pourrais neutraliser un bonhomme ! J'aimerais pas vous prendre une tarte par toi ! Ça va pas ! Si comme tu le fais à l'autre ! J'aimerais pas que tu le fais à l'autre pour te placer ! J'aimerais pas que tu en faut que tu ! C'est quoi le fais ? C'est quoi ? J'aimerais pas que tu es trop fort ! J'aimerais pas te placer ! J'aimerais pas que tu n'agre ! Bravo chaton T'as peint tout ça T'as peint la petite joue qui est là Non parce que je peux pas dire Je vais être minutieux Je dirais après Il faudrait même un petit rouleau pour ces côtés là Parce qu'il faudrait un petit rouleau par là Bon les amis C'est le dernier mur à plaquer Non l'avant dernier mur à plaquer J'en ai totalement ma claque du placo Mais total Et c'est le mur je dirais Le plus technique Puisque c'est le mur avec la cuisine Qui va être en L C'est l'avant dernier mur je dis ça Parce qu'après il y a quand même la porte à poser là Et puis la cloison La cloison là haut C'est pour la chambre de ma fille On a ramené un 2.5 pour faire un repiquage de prise Et on a ramené un autre 2.5 pour faire un repiquage De plus ce qui est frigo Hot Et la vaisselle Et après on a fait un spécial four Directement il va être en solo Et un plaque Qui est en solo également Là c'est un gros C'est peut-être un 6 carré Un gros Qu'on a eu gratuitement d'ailleurs Merci Valentin parce qu'il nous l'a filé Plus des lumières qui sont là Donc voilà Donc là on va mettre un peu de laine de verre Il y a aussi les PER à s'occuper Parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans la cuisine Il y a aussi l'eau En gros la cuisine Donc on va faire une cuisine en angle Comme ceci Là j'ai mis les dimensions Je crois que c'est entre 60 et 65 la profondeur Donc ça fait à peu près ça Mine de rien ça prend de la place L'îlot central Ça fait 120 sur 90 Un îlot standard J'ai regardé sur Google Voilà Donc peut-être qu'il y en a des plus grands Des plus petits Voilà En gros je vais faire une tranchée Pour passer mon câble dans le sol Pour faire une magnifique prise dans l'îlot On va mettre une prise aussi Également dans le meuble Donc là j'ai mis un 2.5 Voilà Et après je repique le 2.5 dans le sol Avec une tranchée Puis de toute façon je vais le faire sortir Dans cette zone là Sous-titrage ST' 501 Donc Tu commences là Ah j'ai une question Quand t'es dans les cordes T'as loin de faire au pinceau Dans les bords Je pensais que quand t'es sur des coins là T'as loin avant de passer au boulot Faire les fours au pinceau Ah bah oui Ah bah oui Non mais je le fais Mais je le manque Et après tu repasses au boulot dessus Pour pas qu'il te frappe Moi je fais ça tous les jours Quand c'est moi qui explique Tu le prends mal Hein ? Quand c'est moi qui explique Tu le prends mal C'est l'hôpurtout Tu peux le faire en dernier le plafond ? Bah en premier ou en dernier Ah ouais Et toi tu fais comme ça Tu balailles Moi j'étais en train de tirer Comme une malade sur la matière Ah non non Faut vraiment la poser Moi je me fatiguer Je me faisais mal A tirer à moi Faut que ça glisse tout seul Ah oui Ah bah je vais carrément Dans le fatiguer Bah oui Faut pas tirer Faut que là Faut pas que tu touches trop le mur Faut pas que je frappe Ouais voilà Faut faire un grain quoi Ok Bah c'est carrément mieux alors Faut pas faire un gros grain Quand t'as un peu trop de peinture Tu la tires en bas Moi je pensais qu'il fallait pas Que y'a trop de couches justement C'est pour ça que je tirais comme une Moi souvent je la repasse dans les ongles Comme ça Comme ça il y a deux couches Ouais ouais Comme ça ça Bah sur ça je le fais par contre La première fois ça imbile bien Et là tu repasses Toujours avant et après le rouleur Voilà Tu vois pas que tu vois Il y a des petits défauts là Ouais Bah quand ça va être sec Remettre un petit coup d'enduit Ah oui Oui c'est vrai qu'il y a des défauts qui apparaissent Fait pas la connaisseuse là Alors là quand tu fais le vin Faut faire gaffe 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 Alors normalement avec un rouleau comme ça là Très peu de peinture Tu trempe juste et tu roules Faut faire gaffe 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 Il y a plein de gestes à connaître. Moi, je ne faisais pas forcément les bons gestes et j'appuyais trop et je me faisais marre de me faciliter pour rien en fait. Oui, il y a plein de petits gestes à connaître qui t'ont expliqué, donc c'est bien. Impeccable. Et puis du coup, ça va aller carrément plus vite parce que c'est moins dur de faire comme ça que comme je faisais. Sous-titrage MFP. Ouais, donc là, petite dernière bande armée. C'est pas la dernière, mais pas loin à mon avis. Pas loin. Ouais. Là-haut, je crois qu'il y en a pas. Je crois pas, non. Ah si, dans les lucardes. Ah bah oui. 7h45. Là aussi. Non, non, là, il y en a pas. Bon, bah il y a Gros Château qui est au téléphone. Oui, ça va. Gros Château est peint dans cette pièce. C'est notre chambre. Oui. Je vais peindre le plafond qui est là. Enfin, je vais mettre la sous-couche. Donc, je suis pas équipé au top. J'ai juste ça. J'ai pas de grille. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, je vais me débrouiller. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que tu racontes, Gros Facochère ? Eh bah, je vous le disais, je voulais faire une vidéo, mais tant mieux, c'est trente et une. Oui. Eh, regarde un peu tout, comment ça rend. C'est incroyable. Eh, toi, ça fait tout le plafond, Cap. Ouais. Première fois que tu t'attelles à ton tour à l'aventure. Que tu t'attelles. Que je m'attelle. Je m'attelle. Ouais. Donc, bah, écoutez, bonne journée productive, dis-donc. Enfin, journée, non, pas du tout. Moi, je suis venue après le vidéo. Une grande bête crevée. Mais on est au niveau du sol, on sait vraiment ce qu'on veut faire. au niveau du sol. Vous avez vu, quand on arrive, là, tout blanc, là. On va mettre un beau sol, une bonne chiasse. Non, je rigole. Je dis des connes. N'importe. Je plais ça. Bon, trois secondes. Bisous, bisous. La, la, latinas. Sous-titrage Société Radio-Canada